Le constat final, c'est qu'aujourd'hui, il n'aura pas servi à grand chose à notre club et à notre équipe. C'est pourtant ce genre de match qui doit justement nous servir soit à s'affirmer, à gagner en maturité, comme la maturité dont parlait Gilles Derot pour le genre d'équipe qu'on a. Ça n'a pas été du tout le cas et encore plus en deuxième mi-temps, où on avait quand même fait une mi-temps un peu pré-correct avec quatre ballons donnés qui expliquaient un peu la différence du score, mais en deuxième mi-temps, rien. Donc c'est comme si on n'était pas venu ce soir. J'ai envie de dire qu'on doit, nous et les joueurs, un match à l'AUC. On doit un jour de travail à notre employeur parce qu'aujourd'hui, on n'était vraiment pas là. C'est dommage. Le score, finalement, ce n'est pas qu'il importe peu, mais il reflète simplement la différence entre deux équipes, quand en plus l'équipe la plus faible fait autant d'erreurs techniques et de base. Mais après, il manque quand même beaucoup de choses. On n'a pas vu de haut niveau aujourd'hui de notre côté. Il n'y a rien du haut niveau ce soir. Il y avait des gens qui étaient là, il y a du public qui ne nous siffle pas. Je me demande même pourquoi à la fin des matchs, parce que ça mériterait peut-être un petit peu de se faire secouer. Donc aujourd'hui, il n'y a rien à retenir. Pour moi, il n'y a rien du tout à retenir. Non, ça n'a rien à voir avec l'équipe qu'on a vue contre Celesta, qu'on a vue à Tremblay, qu'on a vue à Sesson, qu'on a vu même ici, des fois, perdre des matchs. C'est dommage, parce que c'est laisser traîner des points, comme si on s'interdisait de gagner ou de prendre des points contre une équipe comme Montpellier, à qui il aurait fallu rendre le match beaucoup plus difficile pour qu'on puisse en espérer quelque chose. Ce soir, c'était un beau match pour nous. On a joué avec beaucoup de détermination, beaucoup d'engagement, pas mal d'efficacité. Même si en première mi-temps, on a eu un moment où notre efficacité était un petit peu absente, mais beaucoup de concentration aussi sur tout l'effectif. Donc c'était pour nous un beau match qui a été bien maîtrisé. Non, non, mais on restait sur deux résultats très, très, très serrés ici. On savait que ce serait un match difficile, mais ce soir, on a joué à un niveau qui nous permet d'avoir un peu de sécurité. Donc c'est important qu'on arrive à garder ce niveau. On retrouve petit à petit, après la trêve internationale et nos nombreuses blessures, on retrouve petit à petit de la cohésion, de la cohérence dans notre jeu. Ça, c'est plutôt bien. Je le dis et je le répète, je ne le fais pas pour amuser la galerie, mais j'ai dit que le match le plus important de la semaine, il était ce soir pour nous. Et je le maintiens. Notre objectif prioritaire, c'est le championnat. En Ligue des Champions, on joue à fond. On va essayer d'aller faire un résultat à Moscou. On n'est toujours pas trop mal placé, mais vous savez, on se bat pour la quatrième place. Alors même si on finit quatrième, ça sera super, mais après, on sera encore loin du bout. Il y aura un huitième contre un premier. Donc voilà, on joue en Ligue des Champions à fond, mais concentration maximale sur le championnat.